Et il a eu de la chance ce monsieur parce qu'il meurt en 97 et c'est rare de voir des ingénieurs ou des scientifiques qui peuvent mener à bien, depuis la conception jusqu'à la réalisation d'un projet, c'est de plus en plus rare et il a eu cette chance, vive M. Spitzer. Donc, en fait, la décision de construire Hubble a été prise en 1962, vous voyez, il y a 50 ans, c'est incroyable. Bon, c'est à ce moment-là qu'on a décidé d'appeler Hubble, mais entre prendre une décision et avoir les sous, même en Amérique, c'est dur, surtout en Amérique, c'est dur, il faut beaucoup renouiller, avoir l'argent du Congrès, etc. Les sous sont alloués en 1977, donc on commence à le construire à partir de 1980. Donc, vous voyez, Hubble, c'est la technologie des années 1980, déjà. Mais vous savez qu'entre-temps, il y a eu le problème de la navette Challenger qui a explosé au sol. J'ai eu malheureusement l'occasion de le voir en direct, c'était assez pénible. On ne comprenait pas ce qui se passait. Et donc, le lancement a été retardé. Et le lancement a eu lieu uniquement en 1990 avec Discovery lors de la mission STS-31. Alors, juste un mot concernant Hubble. Edwin Hubble, c'était un astronome américain, c'est lui qui a été célèbre pour avoir mis en évidence l'expansion de l'univers. L'expansion de l'univers, c'est quoi ? C'est que toutes les galaxies s'éloignent, plus elles sont loin, plus elles s'éloignent vite. En fait, c'est le tissu de l'espace qui s'agrandit. Mais c'est à une échelle au niveau, au-delà des galaxies. La distance entre la Terre et Saturne ne changera jamais. Mais c'est à une échelle beaucoup plus grande, ce qu'on appelle à une échelle cosmologique. En fait, il voulait faire de la boxe, et ensuite il a fait du droit, puis il s'est rabattu sur l'astronomie, comme quoi tout est possible dans la vie. Et il travaille au Mont-Wilson, qui était le point, l'observatoire le plus important à cette époque-là. Et il restera d'ailleurs toute sa vie au Mont-Wilson. Et en 1929, il établit avec son collègue Hugh Mason cette relation entre la distance des galaxies et leur vitesse qui est pour l'expansion. Un mot, justement, Hugh Mason, son collègue, c'était le muletier du Mont-Wilson, parce que le Mont-Wilson, il est sur une montagne au-delà de Los Angeles. Il fallait monter toutes les choses, il n'y avait pas de route, il n'y avait rien. Donc c'est les mules, les mules qui transportaient tout. Et il y avait un gars qui s'occupait des mules, c'était Hugh Mason. Et puis quand l'observatoire a été construit, ils l'ont licencié. Alors il s'est dit, je peux peut-être vous servir à quelque chose. Et il est devenu astronome. Et ça a été le collègue de Hubble, et c'est d'ailleurs tous les deux qui ont fait cette découverte. Voilà Hubble que vous voyez en haut à gauche, et le célèbre hooker, donc de 100 pouces, de 1,50 m, du Mont-Wilson, dans la venue de Los Angeles. Voilà cette image qui est assez connue de Hubble avec sa pipe en train de regarder le ciel. Alors, pour en revenir maintenant à Hubble lui-même. Hubble, le télescope spatial, c'est un monstre. Il fallait qu'il puisse rentrer dans la navette spatiale, dans l'endroit prévu à ça. Donc ça a limité sa taille, 13 mètres de long quand même, 4,30 mètres de diamètre, 11 tonnes. Miroir de 2,40 mètres, comme je vous l'ai expliqué. Il y a approximativement 400 000 pièces différentes à bord, des dizaines de kilomètres de câbles. Alors, on a été obligé de mettre au point des techniques innovantes avec Hubble. Pourquoi ? Parce que Hubble est soumis à des variations énormes de température. Pourquoi ? Entre le jour et la nuit. On fait le tour de la Terre en 90 minutes, il y a 45 minutes dans l'ombre, il y a 45 minutes au soleil. Je ne sais pas si vous connaissez beaucoup d'instruments qui peuvent résister à un tel delta de température. C'est très dur. Donc le cadre a été étudié dans un matériau composite qui résiste aux variations de température. Donc ça permet, et il peut résister à des variations de température de 270 degrés. Je ne sais pas si vous les imaginez. Alors, il est aussi revêtu de plaques isothermes, chauffantes, et qui limite la variation à 1 degré. C'est assez incroyable. Alors, vous voulez voir la taille ? Vous voyez la taille de Hubble à peu près par rapport à un autobus. On sent en gros un autobus. Hubble est à 600 kilomètres au-dessus de nos têtes, c'est-à-dire quand même beaucoup plus haut que l'ISS. L'ISS est à 400 kilomètres, c'est d'ailleurs ce qui a posé un problème à nos amis américains, parce que pour le dernier sauvetage, ils ont eu peur, ils ont eu les chocottes. Ils se sont dit, ouh là, c'est trop loin de l'ISS, on ne veut pas aller le dépanner. Il a fallu que toute la communauté internationale fasse des pressions sur le gouvernement américain et sur la NASA, pour qu'ils se disent, bon, ben, ouais, il faut y aller. On s'était obligés, parce qu'il y avait beaucoup de pièces à changer. Et ils y ont été, parce qu'ils avaient peur de la fiabilité de la navette spatiale. Je vous rappelle qu'il y a quand même deux navettes qui se sont crachées. Deux sur quatre, c'est en tout cas, 50%. Voilà, c'est pas terrible. Bon, Hubble effectue ses mesures, et vous voyez ici le circuit de transmission de toutes les informations. Le centre de Hubble, c'est la région de Washington, c'est Baltimore. Voilà, donc on regarde Space Flight Center à Baltimore. Toutes les informations d'Hubble sont transmises là-bas. Donc, on lance Hubble en 90. Pas de chance. Hubble et miope. Dès qu'on voit les premières images, il y a un petit problème. Le miroir n'est pas assez concave. Il y a eu des loupés à la fabrication. Bon, il y a des ingénieurs qui ont payé ça de leur job. Mais bon, on n'empêche que ça ne marchait pas. C'est pas tout, d'ailleurs. Il y a eu aussi... Les panneaux solaires étaient instables. Les grands panneaux pour créer l'électricité à bord que vous avez vus sur le côté. Ils bougeaient. Évidemment, en bougeant, on ne peut plus bien faire le point. Les images étaient floues aussi. Donc, énorme déception. Il faut réparer en orbite. Alors, il y a des ingénieurs qui ont eu l'idée d'un système mécanique pour compenser la non-concavité du miroir. Et ça a parfaitement marché. Comme vous voyez, l'image avant et l'image après. Après le service après-vente. Et ça marche parfaitement. Alors, évidemment, pour effectuer une telle réparation, il faut s'approcher de l'embol. Il faut l'attraper, ce qu'on appelle capture. On capture avec le bras télémanipulateur de la navette. C'est pas l'ISS, c'est la navette, ça. D'accord ? Et vous voyez ici, les astronautes. Une fois qu'on l'a ramenée sur le socle de la navette spatiale, les astronautes peuvent s'accrocher aux pieds, aux bras manipulateurs, et changer... Vous ne voyez pas, madame ? Si, si, j'ai changé juste le coin de cette... Ah, c'est ma taille que vous êtes ? Oui, nous savons. Vous saviez peut-être mieux là-bas ? Oui, je crois que j'y allais. Voilà, je crois que ça ne va déranger personne, si vous allez... Donc, vous voyez la taille, quand même, des bonshommes par rapport à Hubble. On a été obligé de mettre au point des instruments particuliers pour réparer le télescope. Évidemment, des instruments qu'il ne faut pas perdre dans l'espace. Si vous perdez une vis, cette vis, elle peut devenir après un projectile. Donc, il faut faire très attention. Voilà. Évidemment, en apesanteur... Voilà, c'est la nouvelle électronique, là, qu'ils ont changé. Alors, en apesanteur, c'est facile, hein, à transporter. Il n'y a pas où... Et au moment de... Alors, les astronautes effectuent les réparations au bout de sorties, je crois. Et au moment de tout refermer, pas de chance, la porte ne se ferme pas. Et ils essayent tout, ils essayent tout, ça ne marche pas. Bref, de rage, il y a un astronaute qui en a marre, qui donne un coup de pied dedans, et ça se ferme. Donc, Hubble est sauvé. Alors, de façon générale, pendant ces 23 ans, il y a eu 5 missions pour effectuer la maintenance de Hubble. Et, bon, ces missions s'appelaient SM, un service maintenance. Alors, ne me demandez pas pourquoi la 5e s'appelait SM4. C'est des trucs tarabiscotés des Américains, ça. Enfin, bon. Donc, la dernière mission de maintenance a vraiment réparé Hubble pour les 10 prochaines années. On a changé les batteries, on a changé les héroscopes, on a changé l'électronique, on a remplacé la caméra, la caméra qui était superbe, la WFC2, pareil, la WFC3.